Silence. Ici, on prépare le grand meeting de soutien au mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration. Mais impossible de faire le silence à cet endroit public du Jardin 2000, où le leader d'opinion Abdoul Karim Bagaya Dilotta a mobilisé 500 personnes pour la circonstance. Je ne peux même pas vous dénombrer le nombre de jeunes qui sont ici présents pour m'accompagner à la plate de la nation pour cette activité historique, non seulement pour l'ensemble du Burkinabé, mais surtout pour la nouvelle génération. Nous voulons cheminer avec le MPSR, mais nous voulons toujours rester dans notre rôle de veille, qui est de suivre l'évolution du MPSR et voir à un moment donné si nous ne sommes pas sur la même ligne avec le MPSR, pour qu'on puisse prendre nos responsabilités et dire ce que nous pensons. Non seulement pour montrer notre attachement au MPSR, mais aussi leur dire que nous allons rester dans notre rôle de veille pour défendre les valeurs fondamentales de notre pays. Comme l'OTA, d'autres membres de l'initiative populaire des OSC pour l'unité nationale du Burkina Faso ont mobilisé dans les quartiers populaires, non sans essuyer des critiques. Mais pour l'OTA, cette démonstration de force était nécessaire pour convaincre à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Où il y a eu un coup de force, il faut un rapport de force aussi pour montrer à l'opinion nationale et internationale que cette action-là, elle est commune. L'action que les militaires ont posée le 24 janvier, tout l'ensemble des 22 millions de Burkina Faso se reconnaissent d'Etat. Donc c'est de dire, c'est bien vrai que nous avons des raisons qui avaient été récupérées par les jadis, mais il est de bon temps aussi, nous qui sommes des ludeurs d'OSC et des ludeurs d'opinion, d'organiser cette activité pour montrer à l'organisation internationale que l'ensemble du Burkina Faso s'identifie à ce coup d'effort qui pour nous, c'est un nouveau vin qui a été attribué à l'ensemble du Burkina Faso. Pour l'OTA, c'est paru réussi. Un pari intermédiaire parce que l'essentiel, c'est le front de la guerre et la victoire attendue sur les terroristes.